à faire ce soir de commis wap t est ce que moi si l'économie n'a pas qu'il peut quels sont les véritables raisons voilà tout pour les sommaires mesdames messieurs bienvenue à cette revue de presse messieurs de la presse au nom des militants et militants de l'union démocratique africaine originel je tiens à vous souhaiter la bienvenue dans ce cadre du siège national mais en même temps à vous remercier pour avoir répondu spontanément à l'invitation qui vous a été agressée cette invitation vous a été adressée dans le cadre d'une brève manifestation qui se déroule ici au siège manifestation consistant à vous présenter officiellement deux animateurs du parti avec lesquels dans le cadre de l'exercice de leur fonction vous serez régulièrement en compte comme vous le savez l'udea originelle a tenu sa première convention ordinaire du 14 au 15 octobre dernier et à cette occasion une série des résolutions avaient été examinés et adoptés par les participants à la convention parmi ces résolution il y avait notamment le changement du logo du parti et donc en exécution de cette résolution j'ai le plaisir de vous présenter le nouveau logo de l'union démocratique africaine le logo originel tel que vous le voyez attaché au lutrin les drapeaux que vous voyez de partout d'autres ça constitue juste la dernière réserve qui est là pour la période de transition bien sûr pas la transition post dialogue mais plutôt la transition interne au parti le temps de passer une nouvelle commande ou sinon de recevoir la nouvelle livraison avec tous les autres matériels intégrant le nouveau logo parmi ces résolution il avait également été décidé du transfert du siège du parti jusque-là officiellement le siège du parti était dans la commune de galiement sur l'avenue de naissance mais à l'occasion de la convention le siège a été officiellement transféré ici dans la commune de cassavougou sur avenue nissala numéro 2 où nous vous accueillons à ce moment donc c'est ici que sera désormais le siège officiel du parti la troisième résolution c'était l'élection du président national le président national je veux le dire mais à l'issue de la convention dans le cadre de la modification du statut l'appellation président national a cédé la place à celle du président donc à l'udia il n'y a pas de président national il a simplement le président et c'est suffisant parce que nous estimons que le président il engage déjà valablement le parti sur l'ensemble du territoire national il n'a pas besoin qu'il soit appelé président national national la quatrième résolution c'est celle en joignant le président de a procédé à la mise en place des organes statutaires du parti et en exécution de cette résolution la première décision a été prise c'est celle qui nomme le secrétaire général à ma gauche donc j'ai le plaisir de vous présenter un habitué que vous connaissez qui sera que j'aurai l'occasion de présenter aux militants et militants mais aujourd'hui j'ai voulu vous en réserver la pleineur donc c'est l'honorable jean martin mokokole kibongue qui a été reconduit dans ses fonctions de secrétaire général du parti secrétaire général de l'union démocratique africaine originelle l'honorable martin mokokole comme vous le savez c'est un acteur politique bien connu un ancien parlementaire mais aussi une personne ressource dans ces pays connu aussi bien à kishasa que un peu partout et surtout connu de vous même comme chevalier de la plume et autres parce que de temps en temps vous l'avez reçu sur vos médias respectifs pour vous entretenir sur un certain nombre de questions et donc c'est depuis hier l'honorable martin mokokole a reçu la charge de secrétaire général de l'union démocratique africaine originelle en plus du secrétaire général nous avons procédé à la nomination d'un porte-parole du parti avec à ma droite messieurs mesdames j'ai le plaisir de vous présenter madame nadia mavouba kiména pas jiména mais kiména parce que jiména c'est autre chose dans le sang pour vous madame nadia mavouba kiména et cadres du parti et pour ceux qui ont couvert les activités de la convention il avait déjà vu dans son rôle de deuxième vice-présidente du bureau de la convention elle est avocate de profession elle est engagée au sein du parti et nous avons voulu à la désignant en charge de secrétaire général adjointe du parti chargé de la communication et porte parole nous avons voulu répondre à la question habituelle du genre et donc au niveau de l'uda originelle la communication qui est une matière importante sera tenu par le genre par une femme d'une dame mais en même temps aussi que elle est à votre disposition elle est la fenêtre pour la presse au niveau du parti elle est la porte voix du parti et à tout moment nous voulons ici demander que vous ayez avec elle de relations de partenariat de relations de collaboration mais davantage de relations privilégiées qui vous permettent de temps en temps lorsqu'il est question d'avoir la position ou de connaître la position du parti sur ou telle autre question d'actualité mais en même temps aussi qu'elle même d'initiative pourra mettre de temps en temps à votre disposition un certain nombre d'informations sur le parti j'ai tenu donc à vous présenter les deux cadres et surtout à vous demander en tant que médias en tant que presse vous demander de considérer que l'UDIA est dans un processus de construction de sa direction c'est un processus il n'est pas dit que le parti soit dirigé seulement par un président un secrétaire général et une secrétaire générale adjointe non mais nous serons nous sommes en processus et les nominations se feront au fur et à mesure en même temps également que la troisième décision qui a été prise hier en exécution d'une des résolutions de la convention c'est celle portant création de l'école du parti et donc depuis hier l'institut pour la conscience et le progrès école du parti a été porté sur le fond bâtissement donc a été créé et ces animateurs seront désignés dans le tout prochain jour cet institut a pour vocation de préparer le militant du parti de préparer la militante du parti à être prête pour la gestion du pays demain au moyen des armes intellectuelles des armes idéologiques et des armes politiques que le parti lui remettra grâce à la formation permanente et continue donc l'école du parti c'est pour l'UDA la branche spécialisée la plus importante parce que c'est de là que le parti aura appuisé régulièrement ces personnes ressources ces cadres à mettre sur le marché public à mettre sur la place publique pour porter haut loin et vite la bannière de victoire c'est-à-dire le drapeau du parti je ne vais pas m'éterniser j'avais juste cette brève communication à vous faire mesdames et messieurs de la presse et je voudrais vous remercier encore une fois pour ce temps que nous avons passé ensemble vous vous serez certainement rendu compte que depuis le début j'ai évité d'aborder la situation du pays parce que ce n'est pas le moment ce n'est pas l'ordre du jour de cette rencontre nous aurons d'autres rencontres et nous parlerons de la situation du pays même s'il est marqué entre autres par les concertations entamées par la conférence épiscopale nationale du Congo pour arriver à harmoniser les vues entre le rassemblement et le groupe qui a été au Kanchachi dans le cadre et qui avait obtenu un accord et ces contacts pour l'instant en ce qui concerne l'UDA nous sommes partie pénante nous y participons et il n'appartient pas ici comme je l'ai dit d'en parler davantage parce que ce n'est pas l'ordre du jour de cette rencontre le parti est désormais à votre disposition mesdames et messieurs pas pour des questions mais plutôt pour que régulièrement vous ayez la possibilité de recueillir l'information vous ayez la possibilité d'obtenir l'information mais surtout d'être mis au courant de façon régulière à travers la porte-parole du parti à la fois sur la marche du parti mais aussi sur la position du parti sur la marche des affaires du pays je termine par là en vous remerciant Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501